Mesdames, mesmoiselles et messieurs, bienvenue. Le livre est une arme. Le livre est une arme de retour. De retour après une longue éclipse groguie que je fus, après la suppression de la dernière vidéo, 56 temps de travail réduit en cendres, la détermination la plus tenace vacille, vous savez, puis réapparaît, puis elle réapparaît, réapparaît par le biais de cette chronique 57 hautement captivante et enrichissante, la guerre occulte de Paul Coppin Albansoli, sous titre « Les sociétés secrètes contre les nations » livre sorti en 1923, c'est-à-dire au sortir de la Première Guerre mondiale. Donc, l'auteur se veut un spécialiste de la question. Toute sa vie fut consacrée à la recherche des origines, des tenants et des aboutissants de ces forces occultes, franc-maçonnerie en priorité, bien évidemment, et qui sont, comme le disait Adam Weishaupt, le moyen unique, le moyen indispensable. Un monde dans lequel règnent ces sociétés secrètes n'est plus un monde où la force et l'intelligence prédominent, mais plutôt un monde où la fourberie commande. Paul Coppin Albansoli connaît son sujet sur le bout des doigts. Les thèses qu'il développe n'en sont que plus puissantes, que plus originales, et ainsi nous poussent au questionnement, à la réflexion. Tant certaines vont à l'encontre des idées reçues. Passons à l'essentiel. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Essentiel, nous voilà. Alors l'essai débute par une réflexion, plutôt une mise au point, que nous avons tous tendance à oublier. Les sociétés secrètes, dont le pouvoir dépasse celui des gouvernants et des gouvernements depuis fort longtemps, vous le savez, ne sont pas toutes unanimes. Elles ne sont pas toutes à la même page. Nous avons tendance, je le répète, à les imaginer toutes libérales, toutes mondialistes, toutes athées, puisque nous analysons celles qui dominent aujourd'hui, celles qui donnent le ton, celles qui donnent le là. Cependant, par exemple en Angleterre, le berceau de ces sociétés, à l'époque, certaines appuyaient les Stuarts et d'autres Cromwell. Autre exemple, les sociétés secrètes les plus prépondérantes au cours de la première guerre mondiale furent allemandes et pan-germanistes. Nous le verrons. Enfin, il exista aussi de puissantes sociétés secrètes catholiques en France pour défendre leurs religions attaquées. Voilà pour le topo. Définissons maintenant une société secrète. Alors, ce sont des entités politiques occultes qui ne sont en réalité que des organisations de combat dirigées contre l'ensemble des citoyens d'une nation. L'exemple de la franc-maçonnerie en France se veut éloquent. En réservant tous les postes de la République aux frères, les francs-maçons ont investi la politique. Ils ont travesti l'idéologie du pays devenu athée et anti-catholique. Pire, cette société secrète affaiblit la puissance militaire française, excite le patriotisme, pousse à la guerre contre l'Allemagne en sollicitant comme guerriers. En premier lieu, les jeunes catholiques qu'habituellement, ils execrent. Et on peut le dire, ils les ont bien dupés, ils les ont bien bernés, les catholiques, depuis les tout débuts de la franc-maçonnerie, par leur liberté, égalité, fraternité volée aux évangiles et appliquée à leur sauce, par leur guerre diverse menée au nom de la République française que les royalistes, en sincère patriante ancrée qu'ils étaient, ont mené, renforçant ainsi, indirectement, la dite république. Le voilà le tableau. Le voilà le tableau. Le décor est posé. Mais alors, vous allez me dire, comment la maçonnerie y est parvenue à tout ça ? Eh bien, tout simplement au départ, en caressant la vanité des nobles, puis en mettant en contact avancé ceux qui détiennent le pouvoir avec ceux qui sont destinés à le leur arracher. Notez bien cette phrase de la plus haute importance et qui démontre comment la franc-maçonnerie, par cette méthode, donne l'essor à toutes les révolutions, à tous les bouleversements sociaux. Mettre en contact avancé ceux qui détiennent le pouvoir avec ceux qui sont destinés à le leur arracher. Vous voyez le billard à trois bandes là ? Par conséquent, tous ces nobles nouveaux élus, ces apparatchiks parachutés, naturellement, se coupèrent du peuple et inclinèrent vers le socialisme. Mais les élites, vous le savez, ne peuvent survivre si elles ne baignent pas, à minima, dans un mielleux sentimentalisme. Et puisque le peuple de France ne trouva plus grâce à leurs yeux, elles jetèrent leur énergie dans une doctrine humaniste cosmopolite et universaliste au détriment de la France, éternelle cocu dont on se demande encore comment elle peut tenir debout. Nous y verrons dans Au-delà du livre. C'est dire à quel point d'ailleurs ses racines, son tronc était solide. Et oui, parce qu'elle a résisté cette France. Elle a résisté l'âme française attaquée par la révolution visant à annihiler la force de ce pays, puis par les guerres de 1792. La France convulsa, déchira ses propres mains. La France fut le pays le plus traîtreusement attaqué par les forces mauvaises et occultes, nous le verrons. Le problème pour les maçons, c'est que le patriotisme français au 19e siècle scintillait de toutes parts. Alors leurs docteurs, leurs technocrates, comme aurait dit Coluche, enseignèrent puis propagèrent l'idée que le patriotisme n'était qu'une futile doctrine de passage. Ce n'était qu'une étape vers un ordre des choses menant au paradis sur terre. Il fallait donc aux Français se départir de leur nation, de leur race, de leur terre, pour tendre vers l'internationalisme, qui seul garantirait la fraternité entre tous les êtres humains. Il fallait donc des armées, des armées face à l'Allemagne. Seulement, qui étaient les inventeurs de ces thèses ? Les francs-maçons français, peut-être ? Eh bien non. C'étaient les illuminés de Bavière d'Adam Weishaupt qui corrompirent les loges hexagonales. Un effort humanitaire, comme il disait à l'époque, cantonné à la France, vous l'avez compris, et dont l'Allemagne était exemptée. Vous me direz, mais le livre est une arme. Et les militaires ? Un militaire, le livre est une arme, ça prête serment à la France, ça serment. Ils ne vont pas œuvrer pour la franc-maçonnerie qui veut la mort de leur pays. Eh bien lentement, très lentement, les loges posèrent leurs mains aux doigts accrochus sur l'épaule des hauts gradés, sur quelques-uns au départ. Puis cela fit boule de neige. Les gradés les plus ambitieux sautèrent à pied joint. L'armée se scinda en deux, les officiers qui allaient à la messe d'un côté et les officiers qui allaient à la loge de l'autre. Et ce fut l'affaire des fiches. Les seconds dénoncèrent les premiers et demandèrent qu'aucun avancement ne fût plus jamais possible pour eux. Voilà. Voilà la vraie histoire. La franc-maçonnerie s'est aussi accaparée le domaine militaire et les conséquences se font sentir tout de suite. Regardez ce qu'il s'est passé pour la France. Premièrement, une politisation de l'armée avec l'affaire Dreyfus. Ensuite, une introduction à de la délation. Ensuite, l'avancement militaire basé sur les opinions politiques et non plus sur le mérite. Une diminution aussi des crédits militaires en France et augmentation en Allemagne. Bref, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça va vous donner le meilleur exemple pour illustrer. Huit jours avant le début de la première guerre mondiale se tinrent à Paris deux conférences de deux orateurs francs-maçons, Hubard et Moche. Vous voulez les intituler de ces deux conférences ? Eh bien la première, c'était les charges militaires et les limitations des armements. Et la deuxième, c'était la préparation du désarmement. Nous étions le 24 juillet 1914, c'est-à-dire huit jours avant le début de la première guerre mondiale. L'auteur le crie haut et fort. La franc-maçonnerie travaillait pour le pan-germanisme contre la France. Un peu comme la communauté J dont elle s'inspire, la franc-maçonnerie use de la technique du double personnel. D'un côté, les partisans du régime existant, de l'autre, ceux qui sont destinés à le renverser, ce régime. Tous frères Latruel. Et c'est ainsi qu'ils détruisirent le premier empire et qu'ils abattirent la restauration de Louis-Philippe. Ils font et ils défont. La franc-maçonnerie, elle, crie « Vive l'empereur six semaines avant l'avènement de l'empire ». Voilà quelque chose qui est véridique. Alors la question que tout le monde se pose est la suivante. Comment la franc-maçonnerie a pu s'octroyer autant de pouvoir à partir de rien ? Alors la base, la base c'est qu'il se présente comme le bien. Le bien qui doit rester secret. Voilà déjà dès l'initial une contradiction monstre. Quand on œuvre pour le bien, vous le savez, on parle publiquement avec fierté dans l'espoir que son discours contamine les autres. D'ailleurs, les maçons ne se sacrifient jamais, eux qui pourtant sont persuadés de faire le travail du juste. Autre contradiction. Toutes les loges instituées en Europe durent se subordonner aux francs-maçons anglais qui, soit dit en passant, détenaient eux seuls certains mystères importants pour le bonheur de l'humanité. A cela s'ajouta un fait important bien avant que la franc-maçonnerie, bien avant l'apparition de la franc-maçonnerie, pardon, exista une association puissante catholique, elle, exigeant le secret. C'est la Compagnie du Saint-Sacrement, dissoute en 1660 par Louis XIV. Donc l'apparition de la franc-maçonnerie, en quelque sorte, qui recrutait d'ailleurs parmi les nobles et parmi les anciens de cette Compagnie du Saint-Sacrement, ne fut donc pas une surprise. Un siècle plus tard, en fait, on avait déjà connu une idée de société secrète. Mais revenons au mystère des Anglais. Ces derniers affirmaient dans une sournoiserie so-british que les mystères, en réalité, n'étaient que symboliques, des mystères accessibles uniquement à partir d'une certaine intelligence. Oui, c'est de l'agnose pure pour ceux qui connaissent ça. La vérité était tout autre. Le secret au sein de la franc-maçonnerie, c'est la base de la structure pyramidale. C'est le terreau sur lequel pousse l'indispensable obéissance. L'initié doit se soumettre au secret sans en connaître la raison. Voilà pourquoi, et un peu comme le Talmud, la franc-maçonnerie doit son succès puis son omnipotence au concept du secret. Concept qui planera au-dessus de toutes les institutions qui renieront la France. Et puisque les loges sont internationales, la France peut donc être gouvernée de façon facilitée par une entité politique étrangère de manière tout à fait naturelle, tacitement. Ainsi, la finalité et le but poursuivi par la franc-maçonnerie changent suivant les époques, suivant les endroits. Je parle ici du but poursuivi secret qui est toujours bien différent, voire opposé au but poursuivi annoncé publiquement, vous l'aviez compris. Corollaire attendu. Les francs-maçons demeurent les plus grands falsificateurs de l'histoire, brûlant ce qui les dérange et sortant de leur chapeau ou de leur kippa ce qui les arrange. Pour dénigrer Baruel, par exemple, ils ne se privaient point. Baruel avait démontré que les illuminés de Bavière œuvraient derrière la révolution française et que leur moteur se trouvait être une rage, une rage de destruction. Falsification aussi en ce qui concerne les origines. Selon eux, ils tireraient leur origine des anciens maçons constructeurs de cathédrales. Baliverne. Baliverne. En réalité, une société secrète, peut-être les Rose-Croix, infiltra les maçons constructeurs de façon purement spéculative afin de pénétrer la société civile et contourner les lois sévères, contourner les saines valeurs ancrées de l'époque, interdisant toute société secrète. Malgré leur discours en figurique, nous sommes donc absolument certains de deux choses concernant la franc-maçonnerie. Ça, c'est deux faits avérés et certains et immuables. Le premier, c'est que la franc-maçonnerie a toujours cherché à cacher sa véritable origine et son but poursuivi. Le deuxième, c'est que la franc-maçonnerie n'est pas une création française. Loin de là. Voilà. Maintenant, nous allons monter en gamme jusqu'à la fin. Restez bien à l'écoute parce que plus nous allons avancer, plus nous allons vous apprendre des choses. L'auteur apporte ensuite une réflexion qui a le mérite d'être toujours d'actualité. D'aucuns demeurent persuadés que la franc-maçonnerie n'est qu'une entité anti-catholique et même diabolique dans son essence, comme le disait Baruel. D'autres poussent la réflexion et se rendent plus loin. Pour eux, la franc-maçonnerie ne serait que ça. Diabolique. Et c'est vrai que les arguments abondent. M. Albancelli apporte, lui, un autre écho et commence par évoquer la loge Concordia, qui est une loge germaniste installée qui pousse à l'exaltation pacifiste en France et à la frénésie guerrière en Prusse en jouant, de manière prévisible, sur la fibre de la fraternité. La loge, aussi pompeusement nommée les enfants de Gergovie, exhortait la franc-maçonnerie française à s'unir avec la maçonnerie allemande. Imaginez jusqu'où va le masochisme. Autre exemple, la loge, les trinosophes exigeaient du roi de Prusse en 1870 de respecter ses devoirs de franc-maçon, lui qui, selon eux, détournait les allemands du but final de la maçonnerie, la fraternité universelle. Vous le voyez, la franc-maçonnerie fut un instrument de guerre, jouant de la lutte entre les nations, employées contre un pays par une puissance occulte, inconnue du grand public. Comment ça, inconnue ? Comment ça, inconnue ? Eh bien, tout simplement parce que le pouvoir en question agit par suggestion et non par ordre facilement détectable. Mais alors, pourquoi toutes les strates obéissent à ces suggestions ? Eh bien, parce qu'en réalité, la franc-maçonnerie s'articule autour de trois influences complémentaires et qui, in fine, ne se contredisent pas du tout. Chaque influence contient une partie de la réalité. La première, d'abord, et celle qu'on aurait pensé dominante, eh bien, c'est la nation J, maîtresse dans l'art de l'organisation spontanée comme la franc-maçonnerie. Les J, ennemis des chrétiens, ne se privèrent pas d'introduire, de diffuser à grande échelle la franc-maçonnerie au sein des nations catholiques. Ça les arrangeait. Pour cela, ils durent faire agir comme à leur habitude. Et voilà qu'intervint la deuxième influence, les Anglais, sorte d'exécutant des J. Et la troisième influence, me direz-vous ? Eh bien, il faut remonter au but de la franc-maçonnerie. Le but, c'est la destruction du bien, la mise au pas des nations dites les plus honnêtes. Ainsi, ce sont les pangermanistes, ennemis de la nation France qui revêtirent les habits maçonniques et agirent comme troisième influence pour afflibir notre pays et provoquer des guerres intestines. Nous voici, chers amis, parvenus à la thèse de l'auteur, thèse que nous allons élaborer minutieusement avec lui. La franc-maçonnerie œuvrait avant tout contre la France. Explication. La franc-maçonnerie tend un piège dans lequel les Français tombent. Elle se montre ouverte et quasiment publique dans les pays anglo-saxons, mais particulièrement secrète en France et adepte de préparation tortueuse pour instaurer un pouvoir incontrôlable. Installée vers 1720 en France, la franc-maçonnerie conquiert tous les pouvoirs en moins de 50 ans. Comment ? Eh bien, en se montrant de prime abord festive, bienfaitrice, pour ensuite dévoiler son vrai visage et se nommer « Grande Loge Anglaise de France ». Mais, disons, une telle appellation fut un peu trop sincère, un peu trop honnête et dut être changée en « Grand Orient de France ». Eh oui, c'est de là qu'il vient. Le Grand Orient de France s'appelait précédemment « Grande Loge Anglaise de France ». Vingt ans plus tard, éclate la Révolution. Il fallut un siècle, un siècle, pour recueillir les preuves de l'implication de la franc-maçonnerie dans ce changement de paradigme. Toujours ils n'yèrent. Toujours. Et surtout, c'est là que ça devient très intéressant. Lorsqu'ils se mirent à se défendre, leur défense s'arrêta à leur anti-catholicisme. La franc-maçonnerie avait, dire-t-il, soutenu la Révolution pour faire la guerre à la religion, pour faire la guerre au fanatisme. Le fanatisme, c'est le mot, c'est le terme connoté par la franc-maçonnerie pour désigner un vrai catholique. Donc, la franc-maçonnerie, c'était la contre-église. C'était leur défense. Vous voyez comment publiquement ils se défendaient. Ils étaient anti-catholiques. Mais si tel avait été le cas, alors leur république maçonnique athée, leur enfant en quelque sorte, aurait été mise à l'abri de toutes les attaques des autres monarchies européennes. Que nenni ! Si tel avait été le cas, leur enfant république, encore une fois, aurait été préservée des politiques malthusianistes. Que nenni ! Si tel avait été le cas, leur enfant république, encore une fois, aurait bénéficié d'une politique extérieure propre. Que nenni ! Toutes les forces maçonniques se dressèrent toujours contre quiconque en France voulut donner à ce pays une politique étrangère indépendante. L'exemple le plus éloquent ne fut-il pas celui du démolisseur Georges Clemenceau, infatigable serviteur des intérêts francs maçonniques, mais qui devint, d'un coup d'un seul, l'ennemi de notre pays, le politicien honi, dès lors qu'il désira lutter pour les intérêts de la France, dès lors qu'il désira gagner la première guerre mondiale. La franc-maçonnerie promue toujours les politiciens français à l'aveuglement le plus funeste contre leur propre pays. Mais la thèse de Paul Coppin Albancelli ne s'arrête pas là. Comment eut-il été possible de traiter de la question du pouvoir occulte sans évoquer les J ? Eh bien, tenez-vous bien, étendez votre chaste oreille. L'auteur certifie que les protocoles, vous connaissez ce livre, les protocoles, je ne vais pas en dire plus, les protocoles, le livre anti-judaïque par excellence, plutôt une brochure sortie du chapeau dans les années 10. Ce brûlot, donc, serait un faux, diffusé par les réseaux pan-germanistes pour détourner la tension. Eh oui, pan-germanistes et J sont ennemis. Tous les deux visent l'impérialisme mondial. Et à ce petit jeu, au début du 20e siècle, les pan-germanistes dominent encore. Ce sont eux qui ont la mainmise sur la Russie judéo-bolchévique. Ce sont eux qui ont les armes politiques indispensables pour en tirer profit. Grâce au protocole, les Allemands auraient pu marcher sur Paris et se présenter en libérateur. On libère la France des J. Tiens, tiens, il n'y a pas eu le même discours durant la Deuxième Guerre mondiale ? Le livre date de 23, donc il n'aurait pu... vous ne pouvez pas le savoir ce qui allait se passer. Grâce au protocole encore, les Allemands pourraient ensuite échapper aux réparations. Ils se dédouaneraient. C'est la faute des J, affirme-t-il. Pas à nous de payer. Nous vous renvoyons d'ailleurs à notre vidéo 18B dans le Au-delà du livre où nous rétablissions certaines vérités sur l'Allemagne. Cette Allemagne tant vantée et... bref, par tellement de pseudo-dissidents qui ne jurent que par l'étranger. Bref. Autre argument intéressant. La définition même d'un pouvoir occulte, c'est que les vrais chefs ne se montrent pas. C'est la base. Définition même d'un pouvoir occulte. Les vrais chefs ne se montrent pas. D'autres servent de figure publique, de chef apparent. C'est logique. En clair, selon l'auteur, si la Russie bolchevique est tenue publiquement par les J, c'est que ce sont des non-J qui les placèrent à cet endroit. Linnin et Trotsky passèrent par l'Allemagne. Ils passèrent par l'approbation du Kaiser pour se rendre en Russie. Et puis finalement, pourquoi s'attarder avec passion sur les protocoles, brûlots à l'origine inconnue, alors qu'un document authentique, ne souffrant d'aucune incertitude, existait bel et bien, lui ? Celui des Illuminés de Bavière. Eux seuls à cette époque détiennent le pouvoir de préparer lentement les révolutions pour renverser les pouvoirs établis. Pas à l'Égypte, pas à cette époque. Les Illuminés donc, avec le raréopage de 12 chefs plus le 13ème, Weisshaupt, et leurs milliers d'adeptes pour le bonheur et la perfection de l'humanité. C'est donc un organisme allemand qui exista au 18ème siècle, organisme ayant pour but la destruction des autorités existantes au profit d'une autorité unique en utilisant la propagande tendant à l'aveuglement des masses. Le pouvoir occulte, contrairement aux idées reçues, n'est pas une chasse gardée des J. Les Prussiens ont maîtrisé l'art et la science, avec en plus une strate supplémentaire, une armée leur obéissant. Les J ne sont qu'aspirants à la domination du monde à cette époque. Allons au-delà du livre, revoyons, repensons la définition de la franc-maçonnerie à partir des éclaircissements apportés par l'auteur. Vous allez voir, on va monter en gamme. Partons d'un fait incontestable. La franc-maçonnerie est forcément guidée par une force supérieure. Ok, personne ne peut contester cela. C'est absolument incontestable puisqu'elle change de but, elle change de statut, elle change d'intérêt selon les époques. Elle fut tantôt fidèle au roi, tantôt libéral. En 1846, le maçon est nécessairement un homme fidèle à son prince, à sa patrie, et sous le second empire, le maçon doit respecter les sympathies religieuses et politiques de chacun de ses membres. Donc tout et son contraire, huit ans après. Autre fait incontestable, la franc-maçonnerie recrute par la ruse. Elle tend le piège du bien, le bien qu'elle semble offrir sur un plateau argenté. Elle propose l'édification de l'âme et le bonheur de l'humanité. C'est écrit noir sur blanc dans leur texte. En clair, je ne vous apprends rien. Mais je vais vous y ajouter une petite subtilité d'importance. La franc-maçonnerie, c'est le mal. La franc-maçonnerie est guidée par le mal. Chaque être humain possède du mal en lui contre lequel il lutte. Eh bien, la franc-maçonnerie, c'est le mal à échelle planétaire. C'est le mal à l'échelle de l'humanité tout entière. Ainsi, poursuivons la logique de notre analyse. C'est parce que la France fut le pays le plus proche de tutoyer les cimes du bien que notre pays fut attaqué, fut vilipendé, fut soumis au pire vilonie des pouvoirs occultes. Et pas uniquement parce que nous étions catholiques. Pas uniquement. Plongez-vous dans notre chronique 39, « La France contre les robots » de Georges Bernanos. Il nous martèle avec sa verve convaincante tout à lui que la France fut le pays le plus proche de la perfection. Pour cela, comprendre un peuple lettré et emprunt de morale et de bienséance. Une élite élévatrice, une justice juste. Un pays capable de se passer de gendarmes et de juges. Le catholicisme avait éclaboussé ce pays. Même les plus grands littéraires français laïcs et parfois anti-chrétiens revendiqués suintaient la pensée catholique, la morale catholique sans même en avoir conscience parfois. D'où leur génie bien souvent. Bref, nous allons y revenir en évoquant les penseurs de droite. C'est donc parce que la France était ancrée, parce que son tronc était enraciné dans le bien que la franc-maçonnerie y fut plus prédominante, plus dévastatrice. La franc-maçonnerie se présenta comme une prolongation, une extension du bien, du toujours mieux. Et comme vous le savez, le mieux est l'ennemi du bien. En voici la preuve ultime. Pour terminer, apportons de l'eau au moulin de l'auteur et constatons froidement l'attaque en règle orchestrée contre la France par la franc-maçonnerie. Suivez bien ma démonstration. Prenons la France dans sa globalité. Le premier substrat auquel s'est attaquée la franc-maçonnerie furent la royauté et la religion. Catholique évidemment, en convainquant les nobles, cela provoqua la destruction de la monarchie. Le deuxième substrat, ce fut la nation France, en convainquant les patriotes sincères et les militaires. Cela provoqua la destruction de l'indépendance nationale. Le troisième substrat, ce fut la culture française, en corrompant les intellectuels, les artistes de notre pays, tous soumis aux anglo-saxons de Migy. Cela provoqua l'affaissement de notre immense culture. Aujourd'hui, je le pense, nous baignons dans le quatrième substrat, le dernier étage de la fusée France à néantir. C'est le substrat peuple. La démonstration me paraît assez évidente avec le recul. Par conséquent, pour que la France éternelle renaisse, il faut reconstruire en prenant le chemin inverse. D'abord et avant tout, survivre en tant que peuple. C'est le combat trivial à mener dès aujourd'hui. En parallèle, nous devons absolument ressusciter la pensée française, faire renaître la culture française. Nous possédons en nous, Français, absolument tout dans notre histoire pour reconstruire. Absolument tout. Pas en allant chercher chez les Allemands ou les Américains. En nous. Vous n'imaginez pas à quel point la France regorge de penseurs de droite. Vous n'imaginez pas à quel point dans notre pays abondèrent toutes les idéologies de droite. Aucun autre pays au monde ne peut se targuer d'une aussi vaste, étendue, je vais dire, de pensées droittardes ancrées en son histoire. Et ce va, croyez-moi, la gauche maçonnique le savait. Au lendemain de la guerre, toutes ces pensées, toutes ces penseurs furent guillotinées. Toutes ces pensées furent jetées aux oubliettes de l'histoire par la gauche. Alors quand je vois certains se vautrer allègrement et aller chercher des modèles de pensée de droite en Allemagne ou ailleurs, c'est comme s'ils faisaient indirectement ce que la gauche maçonnique demandait. C'est entrer dans le jeu de la gauche. C'est être le jouet des événements. Français, la solution est en nous, pas ailleurs. Que jamais de France ne sorte la gloire qui s'y est. T'arrêtez.